Nos officiels, je vous demanderai de vous tenir des brousses, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le président de l'ANP, le directeur du cabinet, monsieur le ministre de la communication et de l'économie numérique, votre parole du gouvernement. Merci de vous asseoir. Merci, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames et messieurs Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie Sous-titrage ST' 501 2020 Les discours Sous-titrage ST' 501 Sur l'essence Sous-titrage ST' 501 Se répondent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Journalisme Sous-titrage ST' 501 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 vue d'élections humanisées. Auparavant, nous avons estimé l'occasion opportune pour appeler aux acteurs des médias, journalistes et assimilés, aux patrons d'entreprises de presse, la contribution de la presse à des élections sans violence. Ce rappel se fera dans le cadre d'une conférence introductive. Mesdames et Messieurs, outre les attentes des groupes de société civile à l'égard des médias, en organisant cette rencontre, l'ANP vise à encourager les membres des dites organisations, dans le cadre de leur plus de paroles en public, d'adopter une approche en pointe d'un esprit de cohésion sociale. À ce stade de mon propos, permettez que j'adresse le sincère remerciement du Conseil de l'Autorité nationale de la presse à M. le ministre de la Communication, de l'économie numérique M. le directeur de cabinet, vous devez bien transmettre à M. le ministre nos remerciements pour l'attention et l'intérêt qu'il accorde à l'ANP. Des remerciements à l'UNESCO également. M. Diop, c'est la troisième fois que votre organisation soutient l'ANP dans ses actions. Nous vous en remercions infiniment. Merci également au professeur Agui Bailly qui, volontiers, a accepté de partager son savoir en la matière. Mme le ministre, Gouni Claverie, je tiens à vous remercier particulièrement. Vous m'avez donné la possibilité, à la tête de ce département, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir franchir les étapes. Merci de venir nous soutenir. Mesdames et messieurs, si la préparation de cette rencontre n'a pas été chose facile, chose aisée, elle a été reportée à deux reprises. Néanmoins, il convient ici de relever, entre autres, afin d'appuyer nos remerciements, le vif intérêt, l'adhésion que toutes les organisations parties prenantes ont manifestées lors des rencontres préparatoires. Aussi, à travers leurs représentants qui, sur le plateau, vont tantôt prendre la parole, nous tenons à dire merci, à exprimer nos remerciements, à ordre alphabétique, aux premiers responsables des partis politiques que sont le FPI, le PDCI, le PPACI et le RHDP. Ces remerciements s'adressent également aux premiers responsables de l'Église catholique des Côtes d'Ivoire, au président du COSIM, au président du Conseil d'administration de la Convention de la société civile de Côte d'Ivoire et au président du CIVIS Côte d'Ivoire. Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement le modérateur du jour, celui qui aura la charge de gérer un panel de huit participants, j'ai nommé le confrère Ali Garasouba, qui spontanément a accepté de nous accompagner. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une enrichissante session. Merci pour votre attention. Merci, M. le Président. Difficile d'en dire plus pour respecter le texte de cette rencontre. Merci encore, Président, pour l'initiative. Lors de l'exécution de son programme, les ateliers de Babi, couplé avec la 14e session de ANP Academy, le représentant et chef du bureau UNESCO d'Abidjan a manifesté beaucoup d'intérêt pour les questions liées aux élections. et à la pacification des élections. C'est donc à juste titre, mesdames et messieurs, qu'il est à nos côtés ce jour, M. Omar Diop, que je voudrais inviter à prendre la parole. Le représentant et chef du bureau UNESCO d'Abidjan, mesdames et messieurs, M. Omar Diop. Merci beaucoup, M. le maître de cérémonie. M. Jean Martial Hadou, directeur de cabinet, représentant le ministre de la communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. Merci de votre présence et merci du soutien. C'est un monsieur que j'ai rencontré à l'entame de ma mission ici en Côte d'Ivoire, de ma première activité, le premier jour. et c'était avec la RTI. C'était au mois de mai. Et il y avait aussi Mme Agnès Crédit qui était à nos côtés et l'ambassade des États-Unis pour célébrer la journée de la liberté de la presse. Et depuis le jour, il n'a pas cessé de nous apporter son soutien dans les différentes activités qui sont dans nos secteurs respectifs. Chez le président, M. Sambak Kone, président de l'ANP, merci aussi de la franche collaboration que nous avons depuis le début de ma mission ici en Côte d'Ivoire. Madame la ministre, Bonnie Claverie, que j'ai eu l'honneur de rencontrer récemment lors de la célébration des créateurs de mode ici en Côte d'Ivoire, donc en célébrant la culture culturelle ivoirienne. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être là avec vous. Mesdames et messieurs les panélistes et modérateurs de ce jour, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les chefs traditionnels et religieux, mesdames et messieurs les journalistes, responsables d'associations de médias, honorables et distingués invités, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, chers invités, en vous rendant grade de qualité, chers amis des médias. Permettez-moi de vous présenter toutes mes condoléances, de présenter mes condoléances aussi au gouvernement ivoirien, à la population et à la classe politique pour la perte de l'ancien président qui était un grand monsieur, un grand homme d'État, mais aussi protecteur du prix Félix Oufet-Voignet pour la paix, un prix UNESCO. Je tiens à exprimer tout l'enthousiasme que j'ai de prendre part à cette rencontre qui réunit acteurs de partis politiques, guides religieux et autres associations de la société civile autour de la question des élections à Côte d'Ivoire. Je voudrais également traduire toute ma satisfaction de voir en ce lieu toutes les parties prenantes réunies en une seule salle. Cela témoigne de l'importance que ça accorde à tous pour les efforts qui sont déjà déployés pour promouvoir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et nous nous en réjouissons. Mesdames et Messieurs, les élections sont le cœur même de la démocratie. offrant la possibilité de tenir librement leurs représentants afin de façonner l'avenir de leur pays. Lorsque nous votons, nous ne choisissons pas seulement un dirigeant. Nous façonnons les politiques qui ont un effet réel sur nos vies. Le bon déroulement de ce processus est tributaire d'un climat pacifique, un climat apaisé, ou l'information qui ne souffre d'aucune d'informations et transmise aux populations. Mais qui doit veiller à ce que les citoyens reçoivent des informations exactes ? Ce sont les médias, ce sont les politiques, ce sont les régulateurs électoraux qui ont tous un rôle crucial à jouer. En effet, lorsque les informations sont exactes et accessibles, les élections sont libres et équitables, contribuant ainsi à faire prospérer la démocratie. aujourd'hui, nombreux sont les défis que la propension à l'utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux et récemment de l'intelligence artificielle posent au processus électoraux. Il est quelquefois difficile de distinguer le vrai du faux et l'on assiste en général à une flambée de fake news durant la période électorale. L'UNESCO, consciente de ces défis, œuvre à renforcer la liberté d'expression et l'accès à une information de qualité dans tous ses États membres, dont la Côte d'Ivoire, bien sûr. Nous croyons qu'une presse libre garantit la circulation d'informations impartiales, permettant aux citoyens de prendre des décisions éclairées. Lorsque nous nous replongeons dans l'histoire, nombreux sont les exemples qui démontrent que les médias instrumentalisent deviennent de véritables armes de destruction massive. Cependant, je demeure persuadé que les médias en Côte d'Ivoire sauront maintenir leur impartialité, leur neutralité, leur éthique et leur intégrité. L'atelier qui nous ressemble aujourd'hui ne fait que renforcer cette conviction. Chers amis journalistes, chers guides religieux, chers membres de partis politiques, cette rencontre est le symbole d'une volonté commune d'écrire une nouvelle page où vous, acteurs clés des processus électoraux, agissez de manière conjointe afin de créer un cadre propice à des élections apaisées. Je vous invite à prendre toute la mesure de cet engagement car des pages de l'histoire de ce pays sont entre vos mains. L'UNESCO se tient à vos côtés afin de soutenir tous les efforts visant à préserver la paix et l'harmonie dans le processus. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes c'est dans l'esprit des hommes qu'ils doivent élever les défenses de la paix. Hommes avec un grand H donc hommes et femmes. Cet extrait de l'acte constitutif de l'UNESCO illustre parfaitement l'action et l'engagement que vous prenez en vous réunissant ce jour. Il est de votre devoir de contrer tout obstacle pouvant mettre à mal la bonne marche des processus électoraux faisant en sorte que ces prochaines élections locales marquent un tournage vers une consolidation des efforts qui sont mis mais aussi la matérialisation d'un avenir prospère. Je ne saurais clore mon propos sans reconnaître et féliciter l'ANP à travers son président doyen Samba Kone pour l'important travail que vous avez et le partenariat très productif que nous avons. C'est aussi l'occasion pour moi d'annoncer que le 24 août le jumeau de ANP académique que nous appelons à l'UNESCO les ateliers de Babi nous aurons une formation pour des jeunes et le thème ce sera jeunes actifs contre les fake news c'est à dire comment est-ce qu'on fait du fact-checking et ce sera animé par des éminents professeurs et journalistes de ce pays. Un grand merci à vous tous chers participants qui avez donné de votre temps et de votre présence à cette cause si chère à nos cœurs qu'est la recherche de la paix tout court. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Monsieur Omar Diop merci représentant et chef UNESCO d'Abidjan merci d'accompagner l'ANP dans ses actions en faveur de la professionnalisation de la presse. La question que vous avez évoquée à l'instant monsieur Diop la pacification des élections intéresse au plus haut point le gouvernement ivoirien dont nous sommes d'ailleurs honorés de la présence à nos côtés du représentant de son porte-parole c'est le directeur du cabinet en personne qui a distrait de son temps pour être à cette rencontre. Mesdames et messieurs je voudrais appeler monsieur Marcia Ladoux qui représente le ministre de la communication et de l'économie numérique porte-parole pardon du gouvernement il va officiellement ouvrir les travaux de cette session monsieur Marcia Ladoux Monsieur le Président de l'autorité nationale de la presse Mesdames et messieurs les responsables des PAC je veux particulièrement saluer madame Monique Laverie présidente de l'URD et ancien ministre de la communication qui nous fait l'honneur d'être là avec nous Mesdames et messieurs des religieux Mesdames et messieurs les acteurs de la société civile Mesdames et messieurs les directeurs de publication patron de presse Mesdames et messieurs les présidents des fêtières des organisations professionnelles des médias Mesdames et messieurs distingués les invités C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de monsieur le ministre de la communication et de l'économie numérique qui aurait voulu être là lui-même pour posséder à l'ouverture de cette session et vous avez tous compris que pour les contraintes d'agenda il n'a pu être là et il m'a donné instruction de venir le représenter et donc de porter sa parole ce que je fais avec honneur et devoir d'être là à l'occasion de la session spéciale élection de l'ANP académique une initiative au combien louable de l'autorité nationale de la presse que je salue je vais également saluer l'UNESCO partenaire de l'ANP sur ce projet et bien d'autres monsieur le président de l'ANP l'a dit ça fait la troisième fois je crois que l'UNESCO se lit à l'ANP pour évidemment porter des programmes une initiative à saluer donc cette session comme vous le savez se consacre aux attentes des hommes politiques guides religieux et acteurs de la société civile d'une presse contributive à des élections sans violence la thématique est d'actualité car le 2 septembre prochain les électeurs ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire les conseils régionaux et municipaux suivant les sénatoriales dans ce contexte marqué par la prise de parole des hommes politiques de la société civile et parfois des guides religieux nous ne pouvons que souhaiter tous que cette électorale se déroule sans violence et dans la quiétude vous avez donc compris l'importance de la contribution qui est attendue de l'éminaire universitaire professeur Agui Bailly et ses illustres et des illustres panélistes de cette session spéciale élection de l'ANP académie l'enjeu des réflexions croisées est important car nos mémoires nous rappellent que les échéances électorales en Côte d'Ivoire en 1995 2000 2010 et 2020 ont été émaillées d'actes de violence ces violences connues aussi bien des populations des acteurs politiques des dirigeants que de la communauté internationale prennent leurs racines dans divers paramètres elles sont déclenchées quand les partis en compétition estiment que les règles du jeu électoral ne sont pas équitables les sujets qui peuvent être sources de divergences sont nombreux les différences d'appréciation de la qualité de la liste électorale la crédibilité de l'administration électorale ou simplement l'administration électorale tout peut être source de divergences et source de violences électorales les actes de violence peuvent donc être ciblés contre des personnes des communautés des candidats du matériel en l'occurrence le matériel électoral de nombreux analyses s'accordent à souligner que la presse contribue d'une manière ou d'une autre à exacerber les tensions lors des élections vrai ou faux nous ne saurions du haut de cette tribune jeter l'anathème sur notre presse nous nous inscrivons dans une démarche critique pour questionner ce que les hommes politiques les guides religieux et la société civile attendent de la presse pour que les élections se déroulent sans violence il est vrai que le journaliste ne rapporte que bien souvent ce que les politiques les religieux et les acteurs de la société civile disent dans leur prise de parole publique d'autre part nous souhaitons que nos médias soient un outil de développement et un facteur de cohésion sociale à travers l'information l'éducation des populations et la promotion des valeurs démocratiques le gouvernement ivoirien est prêt à accompagner toutes les réformes initiées au cours de la dernière décennie concourent à cet objectif les récentes modifications des lois audiovisuelles et presse plus de clarté et affirment le rôle singulier des médias dans la diffusion de l'information de l'information responsable et professionnelle afin de permettre aux régulateurs du secteur de la presse imprimée et de la presse en ligne de mieux assurer ses missions la loi 2017 867 portant régime juridique de la presse a été modifiée par la loi 2022 978 du 20 décembre 2022 Mesdames et Messieurs l'initiative du présent atelier de concertation est donc à saluer surtout qu'il soutient quelques jours des élections locales prévues il vient une fois de plus rappeler aux acteurs du secteur leur rôle dans une société ivoirienne en pleine reconstruction après les crises successives qu'elle a vécues depuis le début de la décennie 2000 il nous faut éviter de croire et d'agir comme si la démocratie se conjugue avec la violence bien au contraire la démocratie est par excellence le champ du dialogue un partage laboré en commun que nous devons toutes tous entretenir pour nourrir notre cohabitation notre vivre ensemble nous attendons donc beaucoup de cette rencontre sur ce je souhaite au nom de monsieur le ministre de la communication et de l'économie numérique plein succès à vos travaux et ouvert la session de l'ANP académie je vous remercie mesdames et messieurs monsieur marcia ladou représentant le ministre de la communication que je vais vous demander d'acclamer encore une fois merci monsieur merci monsieur le directeur du cabinet d'être à chaque occasion aux côtés de l'ANP dans ses activités mesdames et messieurs la personnalité que je vais convier maintenant est chercheur enseignant-chercheur au département des sciences de la communication il est chercheur au centre d'études et de recherche en communication officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire depuis 2010 si mes recherches sont encore bonnes professeur titulaire en sciences de la communication merci au